Bonjour, c'est Chuross Cosplay Company ! Aujourd'hui, vous êtes avec Aelis Cosplay et je vais vous parler de CFC. Dans les deux précédentes vidéos, nous avons d'abord abordé la sélection, puis la préparation de la finale. Aujourd'hui, on va voir comment se déroule la finale. Petite remarque, toutes les informations que je vous donne concernent l'année 2019. Autant, les prochaines années, ça sera peut-être différent. Place au générique ! Mau, 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 mau ! Après des mois de dur labeur, votre costume est enfin terminé ! Et la finale arrive à grands pas ! Mais pour que ce jour J se passe bien, vous aurez certains points à organiser. Tout d'abord, vous aurez des documents à remplir pour organiser votre week-end. Vous aurez un formulaire pour le transport, un formulaire pour l'hébergement et un pour la nourriture. Car il faut savoir que participer à CFC vous permet d'avoir ces frais offerts par l'association. Lorsque vous remplirez vos documents, réfléchissez bien aux informations que vous allez donner. Une fois renseignés, vous ne pourrez plus les changer. Ça sera les dates que les organisateurs prendront en compte pour vous choisir le trajet et l'hébergement. C'est très important. Dans le formulaire, vous trouverez comme choix le mode de transport. Si vous décidez de venir en voiture, en train, éventuellement en avion, vous aurez également le jour où vous décidez d'arriver. Vous pouvez arriver soit le jeudi soir, le vendredi soir, le samedi matin. En tout cas, c'était le cas pour notre année. Pour l'hébergement, vous allez être dans une chambre à deux. C'est-à-dire qu'on va vous répartir par binôme. Le binôme va se faire tout simplement par ordre d'arrivée. Et aussi, également, garçon avec garçon, fille avec fille. Il peut y avoir des exceptions. Mais ça, ce sera sur demande. Cette chambre ne sera pas forcément très grande. Donc, anticipez par rapport aux affaires que vous allez prendre. Vous allez être deux, les cosplayers. Vous allez très vite manquer de place. Pour les décors, rassurez-vous, ils ne vont pas dormir avec vous. Ils seront directement rangés dans les coulisses. Aussi, vous devrez donner des informations concernant votre alimentation. Ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, et vos éventuelles allergies. Concernant les repas qui vous seront offerts lors de cette finale, vous aurez les petits-déj, le repas du samedi midi, samedi soir, dimanche midi. Tous les autres repas seront à votre charge. Vous aurez aussi un document à rendre concernant votre helper. Le helper, pour ceux qui ne savent pas, c'est la personne qui va vous suivre tout au long du week-end pour vous aider. Pour être votre esclave, pour vous maquiller, vous destresser, vous masser, vous nourrir. Oui, oui, vous nourrir. Enfin, dernier document, le plus important. La check-list. Qu'est-ce que c'est ? C'est une fiche où vous notez tout ce que vous devez amener pour la convention. Faites-le, ça va vous éviter tellement de problèmes, comme oublier une partie de son costume. Dans votre check-list, vous pourrez y mettre tous les accessoires cosplay, décors, maquillage. Mais pensez également aux nécessaires de toilettes, rossat dents, shampoing, oreillers pour ceux qui veulent, doudou, deuxième culotte de rechange. Tout ce dont il ne faut pas oublier. Pour le bien-être de tous les participants de CFC, vous mettez du déo. Le déo, c'est bien. Nous allons donc voir le déroulement de la finale. Votre finale va se dérouler de la façon suivante. Vous aurez des vidéos à faire dans un costume autre que celui de la finale, des vidéos avec votre costume de finale, un prix du jing, des répétitions et votre prestation. Les groupes seront composés de la façon suivante. En premier temps, et ça, ça ne changera jamais, vous serez regroupés avec les autres participants venant de la même région que vous. C'est indissociable. Ensuite, vous aurez d'autres groupes de régions qui arriveront en même temps que vous et qui partiront en même temps que vous. Pour les répétitions, vous aurez deux choix. Soit vous répétez le vendredi soir, soit vous répétez le samedi soir. Les répétitions auront lieu sur la scène où vous allez passer quand la convention sera fermée, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus personne excepté les staffs de la convention. Pour la répétition, vous aurez à peu près 6 minutes de répétition, donc vous ne pourrez faire que deux passages. Pendant la répétition, prenez bien le temps de tester la taille de la scène, l'éclairage, et si possible, demandez à quelqu'un de vous filmer. Comme ça, vous pourrez avoir un aperçu du rendu. Ensuite, vous aurez la vidéo du trailer. Dans cette vidéo, on va vous filmer dans un costume autre que celui de la finale. Cette vidéo va servir à réaliser le trailer d'introduction pour la finale. Pour cela, pensez à l'avance ce que vous désirez amener parce que ça prend de la place et également réfléchissez à quelques plans que vous pourrez faire en rapport de votre personnage. Pour les prises de vidéos, ils se feront hors convention. En général, ça sera dans un parc, près d'une rivière. Dans tous les cas, vous aurez différents décors qui pourront s'adapter à votre personnage. Attention, en fonction de votre planning, vous risquez de devoir enchaîner le tournage de la vidéo et votre pré-duit jing et vous risquez d'avoir très peu de temps pour vous changer entre les deux. Donc évitez les gros maquillages ! Vous aurez également la vidéo de finale à faire. C'est-à-dire, on vous filme avec votre costume de finale. Lorsqu'ils annonceront le gagnant, ça sera cette vidéo qu'ils montreront. Également, cette vidéo va servir comme vidéo d'introduction pour les futures sélections de l'année suivante. Vous aurez aussi le pré-duit jing. Petit rappel, le pré-duit jing, c'est le moment où on présente le costume devant les jurés. C'est le moment tant redouté par les cosplayers car vous aurez 10 minutes top chrono à présenter tous vos détails, tout votre acharnement sur votre costume devant un jury qualifié et attentif. Une fois tous ces points abordés, vous aurez la prestation. Car tout ce que je vous ai dit avant va forcément se passer avant votre passage sur scène. C'est l'apogée du week-end, le moment de délivrance. Vous passez sur scène ! Libérez ! Délivrez ! La prestat est terminée ! Et pour finir, place au résultat ! Roulement tambour, on annonce les grands gagnants de la finale. Pour cela, on va vous demander de vous changer. Tout le monde va vêtir le fameux T-shirt CFC. Rassurez-vous, bien avant le week-end, on vous demandera quelle taille vous faites pour que vous ayez un T-shirt adapté. Il est beau devant, mais derrière également. Nous allons donc passer à la dernière partie. Comment j'ai vécu la finale ? Quelques jours avant la finale, on m'annonce la répartition des chambres. Surprise ! Je vais être avec Klein Cosplay. Un amour ! Je décide donc d'aller à la finale à partir du vendredi. Je prends donc le train. N'ayant pas bien réfléchi le transport, je me retrouve avec deux énormes valises et pas de place pour mes décors. Par chance ! J'ai des merveilleuses amis qui ont décidé d'amener mes décors. Merci. Je me retrouve donc dans un train bondé avec des valises lourdes, très lourdes, comme ça, à galérer dans les escaliers. Une fois arrivée, j'appelle un des organisateurs qui vient me chercher en voiture et qui m'amène à l'hôtel. C'est donc arrivé à l'hôtel que je rencontre ma binôme et les autres participants. Après s'être régalée dans un super restaurant japonais, je décide donc d'aller dans la chambre pour me coucher. c'est à partir de là qu'on a parlé jusqu'à 2h du matin avec ma binôme. Petit point, dans ma tête, je commençais à midi. Pas du tout. Je devais filmer à 9h parce que j'avais tout simplement pas bien regardé le planning. Donc je vous conseille de vraiment bien regarder le planning et du coup de vous coucher un peu plus tôt. Non, pas à 2h du matin. Ça pique le drame. Pique beaucoup. Petit aparté. Déjà, je me suis couché tard. Mais en plus, ce que je n'ai pas dit, j'étais en train de me rétablir d'une gastro. Donc j'étais encore un peu mal. Ma finale était vraiment très particulière. Samedi matin, je me lève et on va déjeuner dans le restaurant de l'hôtel avec d'autres personnes participant au concours. C'est donc ainsi que j'ai rencontré différentes personnes de mon groupe. Ensuite, on s'est préparé. J'ai donc décidé de mettre Frodon en tenue Mordor. Avec les organisateurs, on prend la voiture et on va dans un parc spécifique pour tourner. Et là, c'est le drame. À cause d'autres invités de la convention, on n'a pas assez de voitures pour être amenés au parc. Et là, on commence à perdre du temps. On est enfin arrivés. Au parc, on filme, on fait les plans avec des super vidéastes dont je ne me rappelle plus le nom. On vous mettra sûrement leur nom en description. On a enfin fini le tournage. Et là, c'est encore plus le drame. Personne ne peut venir nous chercher. On est à plus d'une demi-heure à pied de l'hôtel et de la convention. C'est midi ou midi et demi. Le prêt du jean commence à 2h de l'après-midi. Je suis la première à passer. Et là, je me dis, il va falloir que je me démaquille. Je suis toute sale parce que mon visage est rempli d'effets comme si j'avais été tachée par la boue, le sable, je ne sais quoi. Comme si j'avais traversé le Mordor. Au final, on est venu nous chercher. Merci. Il faisait un petit peu chaud pour rentrer à pied et puis de toute façon, on était un peu perdus. C'est donc totalement affolée qu'on arrive à l'hôtel. Vite, vite, vite. Il faut se changer. Il faut se maquiller. Il faut être prêt. Évidemment, j'ai eu beaucoup de mal à me démaquiller. Évidemment, j'ai ressenti du stress, de la tension, de l'énervement. Je plains toutes les personnes qui se sont occupées de moi et à leur âme. J'arrive donc enfin à la convention, à peu près prête pour passer auprès du Jing. Durant le préduit du Jing, vous aurez donc dix minutes pour vous préparer. J'arrive, tout est soufflé parce que pendant mon préduit du Jing, j'ai choisi d'avoir mon deuxième costume sur un mannequin. Sur le même principe que celui-ci, sauf que c'était celui de finale. C'est donc essoufflée, stressée, en retard, affamée que j'arrive devant ce merveilleux jury. On commence le préduit du Jing et là, c'est le drame. Je me rends compte que j'ai oublié un point important dans mon maquillage. Je colle du sable sur mes pieds. Gros craquage, manque de sommeil, stress, attention. J'ai besoin de m'éloigner un petit peu pendant le préduit du Jing. Sinon, je vais jeter mon costume par terre et je l'aurai cassé. Une fois calmée, je retourne continuer le préduit du Jing. Les jurys continuent leur inspection. Ils n'hésitent pas à regarder toutes les coutures du costume. Ils touchent les matières, ils retournent, ils vérifient chaque point. En même temps, ils ont les whip et ils les regardent. Ils posent des questions, on échange sur le costume. Mon préduit du Jing est enfin terminé, c'est un soulagement. De tous les préduit du Jing que j'ai pu avoir, c'était le plus intense. Parce qu'en termes de timing, je n'étais pas prête. Avec toutes les péripéties qu'il y a eu avant, je n'ai pas eu le temps de me préparer. Je n'étais pas dans des très bonnes conditions, malheureusement. suis-ce que j'ai oublié un point de mon maquillage qui malheureusement m'a perturbé tout le long de mon préduit du Jing. Donc je vous conseille réellement, avant de passer au préduit du Jing, de vérifier que vous avez bien fait tout ce dont vous aviez prévu. Maquillage, petits détails, costumes, vérifiez tout pour éviter ce genre de choses. Il est au moins deux heures et demie, voire même plus. Je n'ai toujours pas mangé. Parce qu'il y a eu du retard. Sauf que dans des cas comme ça, prenez du sucre avec vous. Sinon, vous allez avoir du mal à tenir. Après avoir eu ma pittance, je vais donc tourner des plans vidéo de mon costume de finale. Une fois ces vidéos terminées, je passe donc à un shooting où on prend dans tous les détails mon costume de finale. Ces photos vont servir pour la page de CFC, mais également pour les participants pour avoir des souvenirs et surtout pour créer le book. Le book, c'est donc un livre avec tous les participants de CFC pris en photo lors du shooting. Ce livre sera donné à chaque participant en souvenir. Arrive la fin de la journée, la convention ferme. Place donc aux répétitions. À ce moment-là, je vêtis mon costume de finale plus l'autre tenue de Quick Change. Je fais ma répétition. Surprise ! J'ai cassé mon costume ! Il faut savoir que vous allez sûrement avoir des couacs. Pour ma part, je ne suis pas celle qui a eu le plus de problèmes en termes de cassage de costume à cette finale. Pour le coup, j'ai pu tout arranger à l'aide d'une épingle. Juste d'une épingle ! Si vous voulez, j'avais cassé les attaches de ma jupe en fait. Donc, le tout tenait avec une toute petite épingle. J'ai fini ma répétition. Je vais donc manger avec les autres participants qui regardent du coup la suite des répétitions. On mange donc une super pizza. La pizza du réconfort. Une fois que les répétitions sont terminées, on va à l'hôtel et là... Non, on ne va pas se reposer, voyons ! On fait la fête ! Tous les participants ont décidé d'amener une spécialisée de sa région. Et il y a eu beaucoup de gâteaux, beaucoup de boissons, beaucoup de choses. Résultat, vers minuit, on ne sait pas comment, on s'est retrouvés avec une chaîne de massage. Enfin, c'est ce genre de soirée où justement on se rapproche des gens, on découvre des choses, on crée des liens. Une super soirée. Je pense même que certains ne se rappellent pas beaucoup de cette soirée. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on s'est régalé. Je vais donc me coucher complètement épuisée. Le lendemain, je me réveille. Un peu plus en forme que le samedi. Je me prépare tranquillement. Il n'y a pas de retard cette fois-ci. Tout se fait calmement. Enfin prête, je décide d'aller à la convention à pied. Car il faut savoir que l'hôtel est à moins de 5 minutes de la convention. Le concours commence. Chaque participant fait son passage scénique. Puis, vient mon tour. Je monte, je commence, tout va bien. Jusqu'au moment du quick change. Je n'arrive pas à enlever ma jupe. Je n'arrive pas à trouver mon épingle. Petit moment de stress. J'inspire. Je respire. J'attaque la partie du haut. Celle-ci est partie. Coup de chance. En y retournant calmement et en ne paniquant pas, j'ai réussi à enlever mon aiguille. Ça y est, ma jupe est tombée. J'ai fini mon quick change. Je continue donc la prestation. J'ai fini. Au final, tout s'est déroulé à peu près comme sur des roulettes. Puisque mon coup de change au final a fonctionné. C'était tendu. Mais ça a marché. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... ... ... Ensuite, les autres participants passent jusqu'à la fin. On commence tous à se changer. Les résultats vont arriver. Hélas, il y a du retard. Et dans mon formulaire, j'avais renseigné qu'il fallait que je parte vers 6 heures. Je n'ai donc pas pu assister à l'annonce des résultats. Je l'ai donc vu en live, en fait, dans le taxi qui me ramenait à la gare. Et du coup, c'est grâce au live mis en ligne sur Facebook que je découvre les grands gagnants. Je suis hyper contente pour eux. Et c'est donc le cœur lourd que je rentre donc dans ma ville après avoir vécu un week-end de folie. Bilan de ce week-end. Ça passe très, très vite. C'est très intense. Mais en expérience humaine, c'est génialissime. J'ai rencontré tellement de gens adorables. On a tellement rigolé. Honnêtement, j'ai passé un super week-end. Et si je pouvais, je le referais exactement de la même façon. Par contre, une fois la finale terminée, vous allez sûrement être confrontés à quelque chose qui m'est arrivé. Le blues CFC. Rassurez-vous, c'est tout à fait normal. le fait que vous n'ayez pas forcément envie de reprendre de suite le cosplay ou alors que vous fassiez que des petits cosplays sera tout simplement dû que vous avez fait un énorme investissement pour préparer cette finale. Laissez le temps, l'envie reviendra. Donc, pour bien réussir votre finale, trois points. Organisez-vous. Déstressez-vous. Apparemment, la lavande ou le rhum pourront vous aider. Et surtout, dernier point, c'est le plus important. Amusez-vous. Si vous faites du cosplay, c'est pour vous amuser. Donc, si vous faites cette finale, bien qu'il y ait le côté compétition, n'oubliez pas la mise en main. C'est donc la fin de cette trilogie. J'espère que ça vous aura plu et surtout que ça vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce, un commentaire ou éventuellement, n'hésitez pas à vous abonner pour de nouvelles vidéos. C'était Churros Cosplay Compagnie avec Aïs Cosplay. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada